Bonjour à tous. Nous vous accueillons aujourd'hui pour un colloque qui sera, je le pense, extrêmement riche. Je voudrais juste dire deux, trois mots avant, d'abord pour remercier la salle de la colonie de nous accueillir aujourd'hui toute la journée autour de ce colloque important pour la FIDH, la LDH et pour Survie et les autres associations qui sont fidèles à nos côtés depuis des années. Le public aujourd'hui est présent dans une très grande diversité. Ça va enrichir les débats, mais il va falloir aussi pouvoir en tenir compte dans nos échanges. Au passage, je voudrais quand même remercier dans les personnes présentes, les membres du collectif Secrets Défense, un enjeu démocratique qui sont présents, Bachir Benbarca, Elisabeth Borrell et François Granère qui a plusieurs casquettes, mais qui représente Survie dans ce collectif. Et puis enfin, avant de passer la parole pour l'introduction du fond, je voudrais dédicacer ce colloque à François-Xavier Verschave, l'ancien président de Survie, qui, dès l'automne 1994, avait collecté des informations et permis l'édition d'un livre sur les responsabilités françaises, livre qui s'appelle « Complicité de génocide » et pour lequel l'éditeur avait demandé de garder un point d'interrogation dans le titre. Mais Verschave était déjà sûr que ce point d'interrogation ne valait pas. Il a permis par la suite, en 2004, de fédérer des énergies pour réunir des associations et des individus pour faire la commission d'enquête citoyenne sur les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis en 1994. Les associations, à l'époque, il y avait Erkrij, je n'ai pas vu si Catherine Coquio nous avait déjà rejoints, mais elle devrait venir aujourd'hui, la CIMAD, OBSARM et Survie. Mais il y avait également Annie Faure, qui est présente, Marcel Cabanda, Emmanuel Catier également, et bien d'autres, qui ont tenu et qui ont édité ensuite, dans un rapport très documenté, des informations sur les responsabilités françaises. Aujourd'hui, nous continuons à informer et nous espérons toujours pouvoir avoir un procès sur ces responsabilités françaises dans le génocide. Je passe maintenant la parole à Maître Toubiana pour introduire sur le fond notre colloque. Maître Toubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour. Je suis chargé d'introduire ce colloque, ce qui est un peu moins difficile que de le conclure. Je pense à celui ou celle qui aura cette lourde charge, mais qui n'est quand même pas tout à fait aisé. D'abord, je ne sais pas si je bénéficie d'un doublement de mon temps de parole, mais non, non, je plaisante bien entendu. Je tiens à excuser quelqu'un qui aurait dû partager avec moi cette tâche, c'est-à-dire Patrick Bedouin, président d'honneur de la FIDH, et comme moi aussi constitué dans cette procédure, dans l'intérêt de nos associations respectives. Il y a aujourd'hui le Bureau international de la FIDH qui regroupe des gens qui viennent d'à peu près partout dans le monde. Il était un peu difficile de ne pas y être ce matin. Je tiens donc à l'excuser, mais il sera aussi très largement remplacé cet après-midi par Clémence Bictartre que vous entendrez. Alors, d'abord, mes remerciements aussi à ceux et à celles qui ont pris en charge l'organisation de ce colloque qui ne va pas de soi parce que parler d'une affaire en cours devant les instances judiciaires ne va pas a priori de soi et parce que, je le dis très clairement, que ce soit les victimes partie civile ou que ce soit survie remplissent une tâche et une fonction essentielle dans cette procédure que la FIDH et la Ligue suivent, bien évidemment, mais avec une distance qui n'est pas celle de survie et des associations de victimes. Le colloque ne va pas de soi. La procédure non plus ne va pas de soi. Je veux dire, pour la FIDH, c'est une vieille histoire parce que c'est avant le génocide. que la FIDH produit un rapport qui dit clairement le risque de génocide, la quasi-certitude de ce qui va se produire et personne ne tiendra contre de la parole de l'ONG. Pour la Ligue, c'est un vieux rapport conflictuel avec la justice et l'institution militaire. Il remonte à sa fondation en 1898 et il a pour nom Fred Dreyfus, les tribunaux militaires, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais avec d'autres, même des militaires, je pense au général Sarraï, qui était un fervent opposant à l'existence des TPFA. Il nous fera quand même attendre 1881 pour avoir la suppression de cela, même si les juridictions pénales aujourd'hui connaissent des chambres militaires spécialisées. Donc pourtant, pour la FIDH et pour la Ligue, il était parfaitement normal, légitime d'être dans cette procédure, en même temps que nous sommes bien entendu dans les procédures relatives au génocide eux-mêmes et dans la poursuite des personnes qui sont accusées d'avoir commis ou être complices de ce génocide. La Ligue, ni la Ligue, ni la FIDH ne sont dans l'antimilitarisme primaire. Chacun est libre d'avoir d'ailleurs en ce domaine-là la démarche qu'il veut. Et à ce stade aujourd'hui de cette procédure, et je serai bien mes propos aujourd'hui à ce stade de cette procédure, il ne s'agit pas d'excuses ou de porter un jugement, pour nous en tout cas, sur la politique de la France, mais bien de s'interroger dans le contexte d'un génocide qui, au moment des faits, est déjà très largement entamé sur le pourquoi d'une situation qui a vu une mission militaire officiellement chargée de protéger les populations civiles rester inactive alors que le massacre se déroulait à proximité, voire sous ses yeux eux-mêmes. Car ce n'est ni violer le secret de l'instruction, ni dévoiler un fait qui serait débattu. Ce fait-là n'est pas contestable. Et il n'est d'ailleurs pas contesté réellement par... n'importe quel acteur de la chose, de la situation. Ce qui s'est produit, c'est bien cet moment où l'on a constaté une situation d'enfermement de réfugiés, où l'on est parti et où l'on est revenu quand le nombre de réfugiés avait diminué de moitié pour les raisons que l'on sait. C'est déjà d'ailleurs en grand pas que l'existence de ce massacre, ces conditions-là de ce massacre ne soient pas contestées. parce qu'on a connu d'autres situations. Et d'ailleurs, à propos du génocide rwandais, nous avons encore des négationnistes qui nous servent soit des excuses, soit des explications, soit une négation. Là, au moins, en tout cas, parmi les principaux acteurs, les choses sont dites sur le principe même de ce qui s'est passé. Pour pallier un... pour plagier, pas pallier, pour plagier un poète d'une génération qui est plutôt la mienne, d'un chanteur qui était plutôt la mienne, certains se souviendront de refrains de la chanson. En fait, qui a tué Abby Cicero ? Qui est responsable ? Et pourquoi sont-ils morts ? Ça rappellera peut-être certaines paroles d'une chanson de Graham Allwright. Et en ce domaine-là, notre exigence de savoir est irrémédiable. Il ne faudra pas se tromper sur notre détermination en ce domaine. Ah, il me reste trois minutes. D'accord. Je vais donc y aller beaucoup plus vite. Et est immense. Ce sont ces questions qu'avec les victimes, mais aussi, je note, avec certains militaires, ce qui n'est pas courant en ce domaine, nous nous posons et que nous avons décidé de poser à l'institution judiciaire. Celle-ci a toujours une situation de crainte révérentielle lorsqu'il s'agit de mettre en cause l'armée. Et nous le voyons bien par... Alors si je fais référence à mon organisation, ce n'est pas le procès Zola. Ce n'est pas que la question ne sera pas posée, parce que des questions ont été posées. Mais surtout, on n'approfondira pas les questions posées. On ne tirera pas le bout du fil. On ne tirera pas le fil. On n'ira pas au bout du chemin, au bout du raisonnement, et donc au bout des responsabilités, qui, bien évidemment, ne concernent pas simplement les militaires qui sont sur place, mais les ordres et les décisions prises par les responsables en bout de chaîne, c'est-à-dire les responsables politiques français. Et comme je n'ai que 3 minutes, je vais sauter directement à ce qui me paraît quand même comme un paradoxe amusant, mais quand même assez inquiétant. D'un côté, nous nous heurtons à une forme de refus d'agir et d'entendre de l'institution judiciaire. On aura l'occasion d'y revenir dans les débats. Et de notre côté, nous avons un claquement de doigts d'un homme qui décide d'ouvrir un débat historique au travers d'une commission d'historiens laquelle ne pourra se voir opposer le secret défense que nous nous voyons opposer dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire un véritable contournement, et moi, je serai les juges, je vivrai ça comme une humiliation de l'institution judiciaire. Alors, tant mieux que cela ait lieu, si ça a lieu de manière indépendante, etc. Nous allons en discuter, mais simplement sur le principe même, et qui nous amène d'ailleurs en tant qu'avocat à réagir auprès du juge d'instruction, en lui disant, mais attendez, vous avez clôturé, on est arrivé au bout des délais de l'instruction, et en même temps, il y a une instruction parallèle, grosso modo, qui va se dérouler, certes, d'une autre ampleur, sur une autre thématique, mais qui, au fond, va bénéficier de documents qu'on vous a refusés et que vous n'êtes pas nécessairement allés chercher. Là, il y a un vrai problème de fonctionnement des institutions en France. Non pas que je ne pense pas que tout soit passible dans l'instance judiciaire. Je ne suis pas convaincu qu'on va résoudre la totalité des problèmes, des questions posées par l'institution judiciaire. Les historiens ont aussi leur rôle, mais les historiens ne sont pas chargés de dire qui est coupable. Les historiens ne sont pas chargés de tirer les conséquences des souffrances des uns et des autres, d'accorder et de reconnaître aux victimes ce droit essentiel qui est celui de la vérité et d'être reconnus aux victimes. Les historiens sont là pour donner un avis, une opinion, pourvu qu'ils puissent le donner en toute indépendance et avec tous les éléments. Et cela, au-delà de l'habituelle difficulté de la justice à traiter des choses militaires et des responsabilités civiles, et j'en termine là-dessus, au-delà de cela, il y a un vrai problème institutionnel de fonctionnement démocratique de ce pays et de la place de l'institution judiciaire. C'est aussi notre rôle en tant qu'ONG, c'est aussi notre rôle en étant aux côtés des partis civils, que de dire que cela ne peut pas fonctionner comme ça et que nous sommes en droit, non pas simplement de faire de l'histoire, ce qui est déjà beaucoup, mais tout simplement d'obtenir justice. Je vous remercie. Applaudissements